Sarah Jugla, pilote engagée pour le futur Dakar. Alors vous partez sur le Dakar, en Arabie Saoudite, c'est votre première participation. Qu'est-ce que vous ressentez à la veille du départ ? Beaucoup de stress, c'est vrai qu'on commence à ne plus trop dormir, à avoir les émotions qui sont décuplées, à pleurer pour rien. Donc hâte d'y être vraiment, et voilà le stress. Mais une fois qu'on sera là-bas, ça va partir. Alors vous allez courir sur quelle moto ? Alors j'ai l'opportunité de pouvoir amener avec moi un 450 KTM Replica, qui m'est prêté par KTM by Moto Aisin. D'accord, d'où vient cette passion de la moto ? De mon papa. C'est mon papa qui déjà toute petite m'a amenée voir la course mythique du coin, la GURB TT, parce qu'il sponsorisait déjà à l'époque un pilote engagé sur cette course, et au fur et à mesure des années, j'ai été piquée par la moto. Alors quels sont vos objectifs sur ce Dakar ? C'est de finir première féminine ? Non, je n'ai pas cette prétention-là, sachant qu'il y a une pilote féminine engagée et professionnelle, l'Aya Sanz, qui fait quand même 18e au scratch, donc au classement général parmi tous les pilotes, même masculins, l'année dernière. Donc non, l'objectif vraiment, ce serait de rallier la ligne d'arriveré, ce serait pour moi la plus belle des victoires. Et vous vous préparez depuis combien de temps ? 8 mois, parce qu'en fait, depuis que je l'ai su, finalement, il y en a qui préparent ça des années et des années. Et moi, il y a 8 mois, on m'a proposé de faire partie de l'aventure à l'IRED, sans savoir qu'encore que ça allait être le Dakar. En plus de ça, vraiment, je sais que je participe au Dakar il y a 2 mois. Alors, vous allez faire entre 600 et 800 km par jour. Comment on se prépare physiquement pour tenir le choc ? Je crois qu'on a beau de toute façon se préparer au mieux, tant qu'on ne l'a pas vécu une fois, on ne peut pas vraiment savoir à quoi on va être mangé, finalement. Mais pour ma part, j'ai été mise en contact avec un centre de préparation physique à Lille, BHP, Be Human Performance. Et du coup, j'ai dû partir quelques semaines là-bas pour une préparation intensive physiquement. Et ensuite, il m'a mis en place un programme physique pour faire ici, enfin oui, ici à la maison. Quand vous avez annoncé à vos parents que vous participez au départ, qu'est-ce qui s'est passé ? Catastrophe ! Non, partagez en deux, parce que la maman m'a dit, ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous faire ça. Et puis mon papa, qui est passionné et qui sait la chance que ça représente de pouvoir participer à une telle course, m'a dit, vas-y, fonce. Donc maintenant, je pense qu'ils vont être inquiets, mais très heureux que je puisse vivre cette aventure. Sarah, Sud-Ouest, vous souhaitez donc bonne chance sur ce promis Dakar. Merci beaucoup, je croise les doigts. Merci à vous. Merci.